Vous, Daniel Morin ? Vous le savez, les amis, un secret pour personne, j'ai de l'influence. Oui, j'ai une influence sur l'air du temps, sur les axes de réflexion qu'il est malin d'emprunter. Bref, je suis un peu une ligne éditoriale de savoir vivre. Je sors la France de la brouillasse. Alors, à tel point que quand je rends hommage à certains de mes collègues, on finit par mieux les connaître, mais ça en chagrine quelques-uns. Quelques-uns, comme Eva Rock, il y a deux jours, m'a pris par le col et m'a dit « Oh, Morin, connard, tu vas arrêter de dire que je balance tout le temps des gros mots ? J'ai croisé des gens qui me disent « Eva, pourquoi est-ce que tu dis tout le temps, fils de pute ? » C'est vrai, Eva, tu dis tout le temps. Tu parles comme une souillon, tu es grossière. Oh, crevure, je ne suis pas grossière, j'ai le verbe fleurisme, pas pareil. Grossière, au moins, va niquer tes morts. Tu es grossière. Mais tu te prends pour qui, mange sa couille ? Tu crois que tu m'impressionnes, paie la merde ? Alors oui, c'est sûr, quand les gens me font une chier, je gueule. Oui, je les invite à aller chez Ferrero se faire tartiner le cul. Mais ce n'est pas de la grossièreté, c'est de l'autodéfense. T'as compris, fils de pute ? Oui, bon, je crois que c'est clair, Eva a un problème de comportement. Mais si elle travaille, je pense qu'elle s'en sortira. Va te faire cuire les murs de sa capisse ! Oui, bon, d'accord. Sinon, dans l'actu sociale et culturelle, on assiste à un engouement plutôt particulier. Ah ben, bravo, elle me fait déjà stop scène maintenant. On assiste à un engouement plutôt particulier en librairie, celui des livres sur le deuil animal. Dernier exemple, le livre de Cédric Sapin-de-Four, un total inconnu, qui en est à plus de 140 000 ventes de son livre « Son odeur après la pluie ». L'histoire de l'immense peine causée par la mort de son chien. Alors, sachez-le, moi aussi j'étais touché il y a de ça quelques années. J'avais commencé à écrire, suite à la paire d'un être cher, Pacrète, ma marmotte apprévoisée. Quand on s'est rencontré il y a deux ans, j'ai tout de suite su que nous ferions un bout de chemin ensemble, Pacrète. Tu m'avais volé une gaufrette et tu l'as mangé devant moi, debout, avec en arrière-plan la montagne. Je t'ai regardé, je t'ai dit « Oh ben dis donc ! » Tu m'as répondu « Oh, j'adore ! » Puis un corbeau t'a chié sur la tête et on a ri jusqu'au coucher du soleil. Deux ans de bonheur, deux ans de partage, de connivence, de complicité. Alors bien sûr, il y a eu des moments difficiles, comme la fois où tu m'as surpris en train de parler à une furette. Folle de jalousie, tu t'es mise en colère. Je t'avais répondu « Mais calme-toi, Pacrète, reste poli, on dirait Varoc. » Mais ça s'arrangeait toujours et puis est arrivé ce jour maudit, ce maudit dimanche où la boucherie était fermée et je t'ai bouffé. Alors, c'est le premier jet, ça doit être bossé, mais bon, j'ai du cœur. J'ai du cœur, c'est comme ça. Contrairement à lui, alors lui à côté, c'est royal câlin. On l'appelle cœur de plomb. En revanche, comme tous les bons psychopathes, il aime les meubles. Le soir, quand il se couche, il parle à sa table de chevet. Le matin, il parle à son fauteuil avant de s'asseoir dessus. Il est différent, voilà tout. Et ses complices, Sonia et Aline, l'ont bien compris, elles jouent le jeu. Sonia raconte des blagues à son sachet de thé. Et Aline a faniocoé à 10h, elle va promener le canapé. Alors, j'espère que les invités de ce matin ne s'apercevront de rien quand Nicolas leur dira « Bienvenue » en s'adressant aux portes-manteaux. En tout cas, la marmotte, c'est vraiment votre imitation qu'on préfère. Merci Daniel. La marmotte est siotie. Bonjour Nicolas Demorand et bonjour à toute votre équipe.